Quand on voit l'état du monde actuel, on peut se faire du souci. Pour nos enfants, l'état du monde est terrible. Et en même temps, quand on voit l'état des jeunes aujourd'hui, on peut se dire aussi, tiens, c'est à eux qu'on va laisser notre monde. Merci bien. Pardon, mais les jeunes, quoi, les jeunes ? Regardez, regardez les jeunes. Regardez les jeunes. Regardez, il n'y a plus aucun vocabulaire. J'échange de voyelles. Et puis après, on fera les consonnes demain. Ils ne savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous ne savez plus écrire, vous ne savez plus lire. C'était une catastrophe. La preuve, j'ai ramené, je suis venu dans mon spectacle, je montre une conversation WhatsApp entre deux jeunes. Regardez ça. Salut, qui c'est ? C'est moi ? Moi qui ? C'est moi, moi ? Ah, c'est toi ? Tu fais quoi ? Rien. Et toi ? Bah, rien. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais ? Bah, rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Pareil. Rien. Bon, bah, demain ? Oh, je t'adore. Bah, moi aussi. Bah, tu te... Je comprends plus. Comment ça fait entre deux jeunes ? Et attends. Et ils sont persuadés de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est terrible. À quoi sert la grande littérature française si vous ne lisez plus ? Il faut lire. Il faut lire. Je ne veux pas vous emmerder avec ça, avec cette passion de vieux, la lecture. Mais c'est formidable, la lecture. Moi, j'ai découvert la lecture. Ça m'a bouleversé ma vie. C'est vrai. Quand tu es jeune, tu ouvres un livre, tu es là, tu feuillettes. C'est... Ouais, bof, pas d'image. Il n'y a que des mots. C'est bourré de mots, tu vois. Puis t'es là, ça ne bouge pas. T'es là, t'essaies de le bouger avec le doigt. Tu double-clics, ça va nulle part. Ah oui, même les mots soulignés, ce n'est pas des URL. C'est des mots morts. Pour les jeunes, c'est des mots morts. Puis d'un seul coup, tous ces mots, côte à côte, ça fait des phrases. Et ces phrases, côte à côte, ça raconte une histoire. Mais oui, une histoire d'amour. L'amour de la littérature française, celle de l'hôtel.